... Au plaisir de vous retrouver pour la grande édition d'Evasion Guinée. Bonsoir à tous. A la une de l'actualité, le groupe d'Evasion Guinée reprend à la convocation du procureur général de la République. Une convocation qui fait suite à la plainte de l'Office guinéen de publicité qui reproche au groupe d'Evasion Guinée la retransmission illégale des matchs de la Coupe du Monde au Brésil 2014. A l'instar des autres pays, la Guinée a célébré ce jénie 26 juin la journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Plusieurs organisations internationales ont pris part à la cérémonie officielle. Et puis, le ministre gabonais des Trois de l'Homme est depuis ce matin à Conakry. Alexandre Désiré doit pendant trois jours échanger avec les autorités guinéennes sur les questions des droits de l'homme et des libertés publiques dans la sous-région. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, la Guinée, à l'instar des autres pays, a célébré ce jeudi la journée internationale de soutien aux victimes de la torture. L'occasion a été mise à profit par le gouvernement guinéen, le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies et les organisations des droits de l'homme de se retrouver pour échanger sur le thème le contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité, droits de l'homme et lutte contre la torture en Guinée. L'Ansona Traoré pour plus de précisions. Il y a 17 ans, les Nations Unies ont adopté la résolution ARES 5249 relative à la date du 26 juin pour célébrer la journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Une résolution pour éliminer cette pratique et amener les États à mettre en œuvre la Convention contre la torture, un droit à la dignité humaine pour lequel se bat le Haut-Commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme présent en Guinée depuis les événements douloureux du 28 septembre. On peut dire qu'en Guinée, il y a eu des pratiques de torture depuis un certain temps. Bien évidemment, avec la réforme du secteur de sécurité, il y a un fléchissement, il faut le reconnaître. Il y a des efforts qui ont été faits, mais la pratique demeure. Mais ce qui est important, c'est la volonté affichée par le gouvernement de lutter contre ce phénomène-là. La torture définie comme l'utilisation volontaire de la violence pour infliger une forte souffrance à un individu par un agent de l'État en Guinée. Cette journée a été une occasion pour les organisations de défense des droits de l'homme pour interpeller l'État afin de lutter efficacement contre cette pratique inhumaine. Les autorités doivent assister aux militaires, je veux dire, parce que si on parle de torture, c'est eux aussi. Donc la formation des militaires et contrôler, veiller à l'application stricte des lois contre la torture et vraiment écouter les joignes de défense des droits humains parce qu'ils sont là pour ça. L'on constate une impunité au niveau des fonctionnaires de l'administration publique, l'insuffisance de contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité, ou encore le manque de formation. Néanmoins, le ministère en charge des droits de l'homme soutient que des efforts sont en train d'être faits pour stopper cette pratique. Le gouvernement a mis en place un comité interministériel des droits de l'homme. Au sein de ce comité, qui se retrouve au niveau de notre ministère, tous les problèmes afférents aux droits de l'homme sont débattus. Parce que les droits de l'homme, en fait, sont éclatés, ils sont épargés, ils sont partout, ils sont dans tous les départements ministériels. Nous, nous ne faisons que la coordination. En Guinée, cette journée a été une occasion pour le gouvernement. Les forces de sécurité et de défense, la société civile, les médias et les partenaires de débattre de la problématique de l'éradication de cette pratique, mais aussi de visiter les prisons pour s'inquérir des conditions de détention des prisonniers. Le ministre gabonais des droits de l'homme a effectué ce jeudi une visite de travail à Conakry. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de défense des droits de l'homme à travers la sous-région. Pendant trois jours, Alexandre Désiré échangera avec les autorités guinéennes sur les questions concernant le respect des droits de l'homme et des libertés publiques dans la sous-région. Salématou Diallo nous en dit plus. C'est dans le souci de dynamiser et renforcer la défense des droits de l'homme à travers la sous-région que le ministre gabonais en charge des droits de l'homme a effectué cette visite. Avec Khalifa Ghassama Diaby, ils auront l'occasion de poser des jalons oeuvrants dans la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique. Le partage de vision également en ce qui concerne les droits humains, mais aussi également l'aspect égalité des chances, comment est-ce que cela est appliqué en Guinée pour que nous puissions également nous en inspirer pour une meilleure utilisation au niveau de notre pays. L'arrivée de ce ministre coïncide à la journée internationale de lutte contre la torture, une occasion mise à profit par Alexandre Désiré d'attirer l'attention des uns et des autres sur les différentes formes de torture. Et il faut également que vous sachiez que la torture ne concerne pas seulement les sévices corporels que nous pouvons rencontrer soit dans les prisons ou dans d'autres lieux de séquestration, mais la torture peut être également morale. Si vous ne donnez pas l'occasion à votre enfant de s'exprimer à la maison pour dire ce qu'il pense sur ses soucis, vous le torturez. Si vous ne donnez pas l'occasion à votre femme de s'épanouir pleinement, il faut la torturer. Le secrétaire général du ministère des droits de l'homme et des libertés publiques projette au nom de son département de poser des actes plus concrets en vue d'unir tous les départements en charge des droits de l'homme à travers le continent. C'est les activités que nous entendons mettre en œuvre et nous voulons organiser même les états généraux des droits de l'homme ici. Ce sera une occasion pour procéder à des concertations jusqu'à la base pour que tout le monde soit impliqué dans cette affaire des droits de l'homme, pour que les gens se donnent leur point de vue sur les questions des droits de l'homme, quelles sont les dispositions qu'on pourrait prendre pour qu'il y ait une adhésion collective. Une rencontre entre les deux ministres est prévue demain vendredi au département. La Guinée poursuit les travaux pour sa validation à l'ITI international prévue en juillet prochain. Hier, mercredi, le comité de pilotage de l'ITI Guinée s'est encore réuni pour examiner le plan des activités 2014 et projeter les perspectives après validation. Nous avons parlé dans le PTBA. Ça concerne à la fois l'avance de validation, c'est-à-dire de janvier à juillet, on a parlé des activités menées par l'ITI. Après, la validation, post-validation, il y a d'autres activités qui seront menées. Donc, dans le plan de travail, tout a été indiqué et séquence par séquence. À date, nous sommes en jour jusqu'à là où je vous parle. Mais après la validation, c'est une autre étape qui va commencer. La Guinée qui, depuis 2008, cherche à être validée dans l'ITI international est optimiste cette année quant à sa conformité aux exigences de l'institution. La prochaine réunion, l'ITI international aura lieu à Mexico début juillet. Le gouvernement guinéen, à travers le ministre des mines et de la juridique, est invité à assister à cette réunion. Au cours de cette réunion, le dossier guiné sera examiné et nous espérons vivement que la Guinée sera déclarée conforme au programme international de l'ITI. Le pays est déjà déclaré par la commission de validation conforme, mais il le sera certainement par le conseil d'administration de l'ITI international en juillet prochain. Je vous le disais dans le titre, les groupes Évasion Guinée et Diversity ont été convoqués ce jeudi au tribunal de première instance de Dixine, sur ordre du procureur de la République. Cette convocation fait suite à une plainte de l'Office guinéen de publicité, OGP, qui accuse les deux groupes de presse de retransmettre illégalement les images des matchs de la Coupe du Monde Brésil 2014. Cependant, l'administration du groupe Évasion Guinée soutient être en plein droit de retransmission des matchs du mondial, vu qu'ils ont une autorisation du ministre de la Communication. Explication, Thierry Malfalilou Diallo. Saisi le 17 juin dernier par une plainte de l'OGP, le parquet de Dixine a reçu ce jeudi l'organe Évasion à son tribunal. L'administration de ce média s'est expliqué sur la retransmission des images de la Coupe du Monde Brésil 2014. Selon l'avocat d'Évasion, le groupe n'a aucune inquiétude à se faire. Nous nous rendons compte que c'est l'OGP, l'Office Guinée de Publicité, qui a porté plainte contre le dégroupe pour, dit-on, diffusion illégale d'images de la Coupe du Monde. Mais nous avons un support. Je veux dire que le groupe Évasion a un support. Ce support, c'est quoi ? C'est l'autorisation qui a été accordée par M. le ministre de la Communication au fin de la diffusion, justement, des images de la Coupe du Monde. Vous avez, vous qui avez constaté peut-être sur le document, vous avez vu cet écrit-là et en manuscrit, vu pour accord, et ça a été signé par le ministre de la Communication, M. Makanera. Pour l'instant, puisque de toutes les façons, ce n'est pas un procès qui est ouvert, ce n'est qu'une plainte qui a été adressée au groupe Évasion, nous disons le moment venu et on pourra répondre. Pour l'instant, je ne pense pas, au vu des documents que nous avons, qu'un procès puisse être ouvert sur la base des éléments que nous nous considérons très légers contre le groupe Évasion. Le directeur général du groupe Évasion promet de continuer la diffusion de la Coupe du Monde sur sa télé. L'Office guilien de Publicité a le droit d'exclusivité sur l'ensemble du territoire national de la diffusion de ces images. Il se trouve que le groupe Évasion les a diffusés et puis ils voulaient savoir comment on l'a fait parce qu'ils considèrent cela comme une fraude. Le groupe Évasion a diffusé suite à l'accord obtenu par le ministre de la Communication. Le groupe Évasion va continuer à diffuser les images de la Coupe du Monde parce que le ministre de la Communication, c'est l'autorité de tutelle, nous n'avons pas le choix, à moins que le ministre de la Communication se dédie en nous demandant par écrit d'arrêter la diffusion et dans ce cas, on arrête sans état d'âme. Boubacar Yassine Diallo, le président de l'Urtelgi, dont la télévision Évasion est membre, présent lors des explications, a donné son point de vue de la situation. Au bout du document, il se propose de rencontrer l'OGP et puis il attend le ministre qui est absent pour vérifier si c'est son accord ou pas. Et d'après nos informations et après recoupement, il s'avère bien que c'est une autorisation express du ministre. Donc je pense qu'en l'État, le groupe Évasion ne devrait pas être coupable. A noter que jusqu'au moment où nous quittions les lieux, aucun représentant de l'OGP et de la télévision diversité n'était présent au tribunal de Dixine. Finième crédit de travaux des États généraux de la santé dont la tenue avait été réclamée depuis plus de deux ans par l'ensemble des acteurs du système de la santé. Environ 300 acteurs de la santé ont pris part à ces travaux dont le principal objectif serait de redynamiser le secteur et identifier les priorités du plan national de développement 2015-2024. Sarah Kamara. Après identification et analyse des mots dont souffre le secteur de la santé, tant du côté des acteurs nationaux que des partenaires qui les soutiennent, les participants se sont apesantis davantage sur les motifs d'insatisfaction des populations et surtout les dysfonctionnements du secteur de la santé qu'il faudrait corriger. La session recommande, dans le domaine de l'offre des soins, améliorer l'accessibilité géographique aux structures de soins, adapter le paquet de services aux problèmes de santé en ciblant ceux à haut impact, mettre aux normes les infrastructures et équipements à travers un nouveau schéma d'organisation sanitaire, recruter le personnel de santé selon les besoins exprimés par le département, surtout les sages-femmes, les aides de santé et les médecins, adapter la formation continue aux besoins du système, mettre en place un système de gestion des ressources humaines en santé orienté vers la performance. Le déficit de gouvernance dans le secteur de la santé, la mauvaise gestion des ressources humaines, la rupture récurrente des médicaments et des vaccins, ainsi que la vétusté du plateau technique, sont entre autres problèmes soulevés par les partenaires afin de trouver des solutions par axe stratégique. Les résultats des États généraux de la santé doivent conduire le pays dans le meilleur délai à l'élaboration d'une nouvelle politique nationale de santé et d'un nouveau plan national de développement sanitaire avec en perspective l'élaboration et l'adaption d'un contact national. C'est le cas de l'unique de coordination CEDA. Afin de contribuer de manière significative à la réduction des taux de maladies et de décès prématurés, le Premier ministre a exhorté les participants à assurer des soins de santé essentiels de qualité aux populations selon leurs besoins, indépendamment de leur niveau de revenu et de leurs conditions sociales. Défi recommandé par l'OMS et ses partenaires. Le gouvernement attend des personnels de santé, non seulement un changement de mentalité et de comportement, mais aussi et surtout un engagement ferme et sans équivoque pour l'atteindre des résultats escondus. Ces États généraux ont été l'occasion de faire des plaidoyers au plus haut niveau pour rehausser le budget national actuel de la santé de 3,8% à au moins 15%, comme le recommande la déclaration d'Abouja. La société de développement de fer d'Afrique située à Gomboja, dans la préfecture de Koya, propose à la population guinéenne toute une gamme de matériel de construction. La Sodefa, une société qui existe depuis plus de 20 ans, est spécialisée dans le domaine d'équipements de qualité pour les chantiers de construction. Néna Omo Baldé. Avec plus de 600 employés guinéens et expatriés, la Sodefa est une usine de fabrication de matériaux ferrés de construction en Guinée. Créée en 1994, elle produit plusieurs types d'équipements. Aujourd'hui, nous sommes un groupe. Il y a Sodefa, il y a Forêt Forte, il y a Wally Kakimbo, il y a Wally Mining, il y a Castor. Bon, principalement Sodefa, nous évoluons dans la production et la commercialisation des matériaux ferrés de construction. La Sodefa utilise des matières premières reconnues et qui seraient conformes aux spécifications universelles. Des matières soumises à tous les tests de la Société de contrôle de qualité en Guinée. Le fer est importé de l'Europe. Et notre fer passe par le port avec tout le contrôle que vous connaissez de qualité. Par contre, d'autres fers passent par la voie terrestre, sans contrôle de qualité. C'est ce qui joue en tête sur les gens dans leur choix. Avec la concurrence sur le marché du matériel de construction, les responsables de Sodefa invitent les Guinéens à mieux faire la différence pour éviter les produits contrefaits. Mais aussi, ils appellent les autorités à régulariser ce secteur. Vous allez voir quelqu'un qui voudra, bon, mon fer là, c'est fer 10. Il suffira pour vous convaincre que ce n'est pas du fer 10, de mesurer la dimension. Donc, ce que je peux dire à l'État, c'est de faire en sorte que la concurrence soit équitable, que tout le monde soit enregistré aux impôts, à la douane, que tout le monde paye ses impôts. Bien qu'importatrice des matières premières, la Société de développement des fers d'Afrique exporte ses produits dans plusieurs pays de la sous-région. Et elle affiche un chiffre d'affaires d'environ 75 milliards de francs. Les festivités pour marquer la fermeture des classes à l'École internationale de Conakry, EIC, ont eu lieu ce jeudi au Centre islamique de Donka. Une occasion pour les cadres et enseignants de cette école de présenter les résultats des élèves à leurs parents et faire des recommandations pour l'ouverture prochaine. La cérémonie a réuni corps enseignants, élèves et parents d'élèves. C'est une lecture du Saint-Coran d'une élève de l'École internationale de Conakry qui a ouvert le bal des activités marquant la fermeture des classes de cette école cette année. Un exercice auquel s'attellent chaque année les encadreurs de l'école. L'initiative vise à présenter les résultats académiques des apprenants obtenus au cours de l'année écoulée. Contrairement aux années précédentes, les résultats de 2014 ont eu quelques indices de perfection, précise le directeur de l'établissement. La conakry a eu l'habitude depuis sa création en 2007 de faire de très bons résultats. Nous avons par endroits eu des lauréats. Cette année, comme les résultats de l'année passée aussi, on a quand même le fait d'avoir gené les 100% dans les classes intermédiaires, c'est-à-dire réplète des efforts qui sont fournis à l'interne et puis ceux aussi qui sont vraiment fournis par les étudiants de titels. En plus des études en français et anglais, l'École internationale de Conakry a aussi un centre de mémorisation volontaire du Coran. Il facilite l'apprentissage et agit sur le comportement des élèves, d'où son credo enseigné et éduqué. Nous cherchons à forger, à mettre sur pied un type de personne qui, non seulement cela intellectuel, m'a bien assis, mais sera quelqu'un qui aura peur de Dieu dans tous les actes qu'il va poser sur la terre concernant le développement de son pays, concernant la manière dont il doit gérer sa famille, concernant la manière dont il doit entretenir ses relations avec tout ce qui est autour de lui. Chez les parents d'élèves, c'est la satisfaction. Vraiment, nous sommes très contents avec les études de l'école internationale, parce que toutes ces connectives là-bas, l'enfant a mémorisé. La remise de satisfaits-ci aux meilleurs élèves du primaire au secondaire, ainsi qu'aux meilleurs formateurs, ont meublé les festivités de cette année. Dernier élément de cette édition d'information qui permet à ses abonnés de suivre la Coupe du Monde au Brésil 2014, c'est la campagne actuelle de la société de téléphonie mobile Cellcom Guinée. Une campagne qui permet aux abonnés de la société de rappeler des cadeaux du lundi au vendredi. Un tirage au sort est organisé à l'agence principale de la société. Ce tirage se poursuivra jusqu'à la fin de la Coupe du Monde au Brésil 2014. Ce j'ai dit, c'est un abonné de zéro croix qui a rappelé le crolo. La société Cellcom Guinée a aussi procédé ce même jeudi à l'inauguration de sa nouvelle boutique, Sise à Lambagne. Un écran plat, un groupe électrogène, un stabilisateur, un décodeur CanalSat et deux mois d'abonnement gratuits sont les cadeaux qu'offre Cellcom Guinée à ses abonnés à l'occasion de la Coupe du Monde au Brésil 2014. C'est pour leur permettre de suivre tous les matchs de cette 20e édition de la Coupe du Monde. Ce j'ai dit, à travers un tirage au sort, un abonné Cellcom résident à Zéro Corée a raflé solo. Monsieur Abdul Karim Kamara est le gagnant à Zéro Corée. Il recevra ses lois à Zéro Corée, il se débracera, il ne se déplacera pas. Le numéro de téléphone qu'il a appelé, c'est le 656-54-00-00. Vous aussi, vous pouvez gagner, vous pouvez être appelé et ça, c'est de même. Comment participer à ce tirage au sort ? Il faut être un abonné Cellcom, avoir rechargé au moins 5 000 francs de crédit le jour. Donc aujourd'hui, nous allons procéder au tirage de tous les abonnés Cellcom qui ont eu à recharger hier 5 000 francs ou plus. Dès l'instant que cette recharge est faite, un numéro de série électronique vous est automatiquement attribué et il est de 7 chiffres. Nous procédons au tirage de ce ticket électronique et il correspond obligatoirement à un numéro de téléphone et il faut obligatoirement que l'abonné que nous appelons décroche et nous réponde. S'il ne le fait pas, nous invalidons le tirage et nous procédons à un autre tirage. La proximité, une stratégie pour mieux servir, c'est pourquoi Cellcom dîner dans sa dynamique de rapprochement de ses abonnés met à leur disposition une nouvelle boutique s'ils allaient bailler. Elle va permettre aux abonnés Cellcom d'accéder facilement aux produits. On peut réactiver les puces que les gens ont peut-être perdues ou la puce a été grillée. On peut trouver les puces, les puces normales à 2G à 500 francs, les puces 3G à 2 000 francs. On peut trouver ici le téléphone à partir de 90 000 francs pour le téléphone double puce. On peut trouver ici les clés Internet à 120 000 francs avec un ordre Internet gratuit. On peut trouver ici les routeurs mobiles, tous les autres produits qu'on va présenter à l'avenir. En plus de ces 13 nouvelles boutiques, Cellcom toujours donne le souci de répondre à la demande de ses clients, offrant un service 24 heures sur 24 avec sa boutique de l'aéroport. Mesdames et Messieurs, c'est tout pour cette édition qui vous a été présentée par toute l'équipe d'Evasion Guinée. Retrouvez-nous sur le www.groupez-évasion-dîner.info. Bonsoir, où que vous soyez à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada